Salut, bonjour, nous voici aujourd'hui avec News and View from the Nefarium, c'est-à-dire J.P. Farrell, le docteur J.P. Farrell, un historien, un scolaire en anglais, c'est-à-dire un universitaire, quelqu'un qui fait des recherches, quelqu'un qui a aussi le diplôme en musique classique à l'orgue, qui écrit des pièces d'orgue, quelqu'un qui a fait toute une série de livres sur les finances naziques, sur tous les aspects du nazisme passant autour de la cloche, dit Glock, le Vril, enfin je ne sais pas ce qu'il n'a pas étudié en fait. Et je dois vous dire qu'il y a deux, trois points avec lesquels je diffère de ses opinions, parce que pour lui des nazis, cette histoire de soucoupe volante nazie pour lui c'est de la propagande néo-nazie, assez récente. Et pour moi non, pour moi non, parce que Schauberger a fait flotter quelque chose en 1933, me semble-t-il, non, un peu plus tard, je ne me rappelle plus la date. C'était quand il faisait ses recherches sur la propulsine ou la répulsine, c'est-à-dire les forces centripètes qu'on peut développer au sein de systèmes de tuyaux et d'eau. Un grand sujet, l'implosion crée de l'énergie propre avec l'explosion crée de l'énergie sale. Propre et renouvelable, dispersé. Enfin bon, allons-y. Et aujourd'hui, je crois bien qu'il va nous parler un peu de virus. Alors, il y a de trop de choses qui se passent en arrière-fond de cette histoire de coronavirus. En urgence, en encart aussi, dans la nuit, il y a eu 26% d'augmentation des cas de mortalité et aussi d'infection en Chine, notamment. Ils en sont à 230 morts et 7700 contaminés, déclarés. Sauf que maintenant, il y a des cas qui se sont déclarés dans toute la Chine, c'est-à-dire que les 5 millions, ou moins même, de personnes qui sont sorties du Wuhan avant la mise en quarantaine ont eu le temps de contaminer tout le monde, surtout là où ils sont arrivés. Donc, la petite vidéo dont il y avait un petit extrait sur une des miennes, où on voit des gens qui vont voir leurs proches et qui se font chasser à coups de pancartes sur lesquelles il y a marqué « n'approchez pas ». Eh bien, en fait, voilà. Ce n'était pas un fèque. Ça ne sortait pas d'un film non plus. C'est du vrai. Par contre, je n'ai pas vu des malades se faire terminer en accéléré là. Ça, je ne sais pas. Peut-être que ça sort d'un film quand même. Je ne vois pas l'intérêt de tuer des gens qui vont mourir. Il ne faut pas qu'ils contaminent, mais ils sont déjà là. Enfin, moi, je ne sais pas tellement où ça va, ça. Et sinon, dans les solutions, quand on propose l'argent colloidal, je crois que c'est antibactérien et non pas antiviral. Donc, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus utile. Autant conserver une flore intestinale des plus alertes. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Je ne sais pas. 20 pays contaminés dans la planète, officiellement. Donc, ça veut toujours dire plus. C'est évident. C'est évident. Là, c'est bon. Tout le monde flippe assez. Ils n'ont pas besoin d'augmenter ça. Au contraire, ils veulent maîtriser. Je pense que c'est peut-être déjà la ruée. En ville, je n'ai aucune idée. Alors, chez moi, tout va bien. Il y a presque du soleil cet après-midi. Les ouvriers travaillent en face à retaper une vieille maison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pourtant, à midi, ils avaient la télé, je pense. Mais bon, voilà. Moi, je ne l'ai pas. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de news. Bon, il nous fait une petite pub pour son nouveau livre. McCarthy Marshall et d'autres. Enfin, bon, c'est un livre en anglais qu'il a fait, encore. Vu qu'il en parle, j'en parle. C'est quand même comme ça qu'il vit. Donc, je lui souhaite bien du succès. J'espère qu'il aura le temps d'arriver en rayon. Reprenons avec le virus. Ça parle de Trotsky, Staline et puis d'autres éléments du Deep State. Déjà à l'époque, bien sûr. C'est-à-dire qu'il a trouvé de drôles de connexions autour de McCarthy, a priori. Bon, bien sûr, à propos de ce virus, il y a déjà des contradicteurs sur le net qui mettent en question tous les chiffres, les schémas qu'on nous donne. Il y a de quoi, évidemment qu'il y a de quoi. On se fait tellement balader, et encore actuellement, qu'il n'y a aucune raison pour laquelle on pourrait les croire, les officiels. Ils mentent, ils trichent, ils volent, c'est les criminels. Ils sont illégaux en place. On leur demande poliment de partir. En plus, on est un peu naïfs, quoi. Brigade de Compagnie B, tapez. Nous allons faire l'usage de la force. Que la force est avec nous. On continue. Il y a eu un article qui est sorti faisant un lien avec l'Institut National de Microbiologie Canadien. In Winnipeg, au Manitoubaie. Et il y avait un petit groupe de scientifiques chinois, là, qui ont été virés de leur boulot dans ce laboratoire de microbiologie canadien pour espionnage. Donc, l'idée sort comme quoi le virus pourrait venir du Canada, en fait. Il paraît qu'une des images, ou les images des hôpitaux qui sont en train de se faire construire sont des images de stock, donc sont fausses. Par contre, moi, c'est une petite vidéo que j'ai montrée, et on en a montré d'autres. On m'en a montré d'autres, pas en vidéo. Donc, voilà. Le seul problème que j'ai, c'est qu'ils sont encore, avec les pelles mécaniques. Ça fait donc trois jours de pelles mécaniques, là. Je crois que là... C'est peut-être un autre hôpital qu'ils construisent. Bon, il y a des gens qui se moquent de ces hôpitaux, là, en disant, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont construire ? Ça va être fait avec des algécos, ici et ça. Le dépit plein à la bouche. Et entre ça et un McDo, ou un terrain vague, ou autre chose, je préfère un lieu où on risque de pouvoir soigner la maladie qui traîne dans l'air. Non ? Vous ne connaissez pas ? Les Chinois, ceci, les Chinois, cela. Bon, encore, tout ça, là. Quoi d'autre ? Oui, oui, oui. La cabale adore créer la panique. Ça va faire monter les ventes. Ça va partager les gens. Ça va mettre fin à tous les plans de résistance, de gilets jaunes, de gilets rouges, de casquettes rouges, de bandeau jaune, de tout ce qu'il pouvait y avoir sur la planète en train de se révéler contre les criminels qui sont au pouvoir depuis trop longtemps. Mais, elle a aussi pour plan de dépopuler la Terre de manière radicale. Quand on dit décimé, c'est on tue une personne sur dix. Non, là, c'est décimé et inversé la sélection. Ils vont en tuer neuf sur dix. Donc, ils voudraient. Donc, je vous ai suggéré d'aller sur le site deagle.com, d-e-a-g-l-e.com, qui est quelqu'un qui fait des prévisions de commandes, de matériel militaire et autres grosses structures pour les années à venir, pour tous les pays de la planète. Et donc, d'ici peu de temps, combien on est en France ? 23 millions, je crois. Oui, c'est-à-dire, il nous en manque juste 50, les deux tiers. Oui, aucun rapport avec mon nom. C'est pareil pour à peu près tous les pays sur lesquels j'ai jeté un œil, à part deux où il y a une légère augmentation. Ils ont tout calculé. La densité de population, les habitants au kilomètre carré, leur revenu moyen, etc. Alors, même s'ils se trompent, ou même si ce n'est pas comme ça qu'on voudrait vivre, ils s'en foutent, vous avez vu. Le carbone n'est pas la cause du réchauffement, ils suivent le réchauffement, ils s'en foutent. Vous allez les payer pour le carbone. Non, mais enfin, vous avez vu, ce n'est pas le sujet. Pour l'instant, on reste au virus. Donc, on va reprendre avec J.P. Farrell. Et donc, il y a un autre article de Zero Edge, qui est une revue, un site américain, valable. Et puis, un autre qui vient de l'American Public Radio, ce qui n'est pas normalement une référence. Qui n'est pas si génial d'habitude, mais qui a fait un article sur l'arrestation du Dr Lieber, qui était à la tête du département de recherche chimie d'Harvard. Donc, il va en lire quelques petits bouts d'articles, quelques extraits que je vais tâcher de vous traduire. Je ne pourrais pas vous mettre les références à cet article de Zero Edge. Mais bon, c'est l'émission du 30 janvier de J.P. Farrell. Et donc, c'est l'article de Zero Edge, a priori, soit du 29, soit du 30, ou peut-être du 28, mais enfin. À propos du coronavirus, il y en a peut-être un tous les jours, voire plusieurs, mais bon. Je suis désolé. L'idée comme quoi la propagation de ce virus à partir de quelqu'un qui aurait mangé de la soupe de chauve-souris, après être passé à un marché maritime ou animalier réputé, ou enfin, dont on suspecte un manque d'hygiène, être la source du lieu, de la maladie. Et je voulais faire un encart. Mais je vais peut-être les garder pour la fin, sinon on va se perdre après. Je vais essayer de les garder pour la fin. Je ne sais pas gagner. On y va. Une des raisons de la propagation pourrait être parce qu'il y a une version weaponisée en anglais, transformée en arme. Une version militarisée, peut-être, on peut dire. Ouais. Weapon, ça fait plus allusion à l'arme, une arme, militaire, militari, mais bon, en français, on va dire militarisée, vous avez compris, quoi. On prend une machine à honte qui soigne et on l'en transforme en machine à faire fuir les foules ou à irradier les femmes qui manifestent pour leurs droits devant une ambassade américaine, que ce soit en Russie ou aux Etats-Unis, même. Ou, vous voyez, vous savez comment, maintenant, je veux dire, Tesla, il n'a rien inventé pour nous faire mal, il voulait nous offrir la belle vie et tout s'est renversé. Donc, voilà. On reprend. Donc, une des sources du virus pouvant être une souche canadienne qui a été relâchée par le Wuhan Institute de Virologie, accidentellement ou pas, donc une fuite du laboratoire P4 là-bas à Wuhan. Or, il s'avère qu'en novembre 2018, me semble-t-il, je vais revoir ça, ils ont sorti un article disant que, non, en fait, c'était le 18 novembre 2019, où il parlait d'un article de recherche sur les chauves-souris et des virus d'Ibola et de SRAS associés, associés au coronavirus, de pouvoir rester dans des conditions dormantes assez longtemps, sans causer de maladie. C'est une citation qu'il faisait et encore, on peut imaginer, en fait, que la maladie ne se déclenche parfois que dans des conditions où, finalement, elle est bienvenue pour la régulation d'une population locale d'animaux. J'avais entendu parler d'une île sur laquelle, en fait, il y avait une tribu de dains dont la population se régulait car ils ont besoin d'un espace vital assez conséquent par personne, par animal, et que quand ils étaient trop nombreux, leur espace vital réduisant, leur stress augmentait, le stress misait à leur bonne santé et ils finissaient par dépérir ou par se suicider ou par se battre ou enfin faire en sorte que la population diminue jusqu'à ce que... En fait, c'était quoi ? Ça créait un stress et à la suite du stress, je ne sais plus, vous avez une maladie, il me semble-moi. Mais enfin, il y avait une régulation comme ça et puis il y a d'autres moyens de régulation, des fois, qui n'ont rien à voir avec un virus a priori. Pour les crocodiles, par exemple, c'est plus que 17 degrés, vous n'avez que des mâles, moins que 17, vous n'avez que des femelles ou essentiellement des femelles ou essentiellement des mâles. Ce qui fait que dans un cas, comme les conditions sont favorables, il ne faut pas trop de femelles parce que sinon, on suit aux mâles. Et comme dans l'autre, elles sont défavorables, il en faut plus pour pouvoir assurer la survie de l'espèce. Ah mais c'est futé ! C'est pointu et c'est futé puisque ça tient à quelques degrés et que ça tient debout après comme conséquence. C'est en tout cas l'explication qui avait été donnée à l'époque. Bon, on reprend. Donc, il faisait un appel d'offres de recherche avec des gens qui avaient besoin d'être certainement, enfin, qualifiés certainement. Donc, il énumère tous les diplômes nécessaires avec l'expérience en immunologie et en génétique. Et maintenant, l'article Zero Age sur le docteur Painju qui travaillait donc à Wuhan, à l'Institut de Virologie, qui travaillait sur Ebola, Malborde, SARS, enfin bon, tous les bons virus, sur des chauves-souris qui ne montraient donc pas de signe d'atteinte. Et elles ont un agent antigène qui a un nom, Sting Interference, par pathway en anglais, donc, un obstacle, on va dire. En fait, je trouve que ça veut dire obstacle à la transmission. Donc, ça maintient juste assez de défense contre l'organisme sans déclencher la maladie. parce qu'en fait, la maladie est due à la réaction immunitaire, quelque part, tant que vous avez du système immunitaire. Et c'est là que vous avez la fièvre qui monte et tout ça. Donc, il y a un niveau auquel vous luttez contre, mais ça ne se voit pas. C'est un petit peu comme un abscès ou une dent apparemment saine dehors. Tant que ça ne fait pas mal, vous ne savez pas que vous l'avez. Donc, Penjot dit, il pense qu'il y avait un système naturel de régulation interne aux chauves-souris. Enfin, quelque part, il est en train de dire que justement, ce virus sert de prédateur à une explosion de la population des chauves-souris, auquel cas, paf, explosion en même temps de la maladie et ça réduit la population des chauves-souris. Si j'ai bien traduit et si j'ai bien compris, j'ai un petit doute aussi sur la réalité de la possibilité de cette chose-là, mais c'est en fait ce que je viens de raconter à propos de l'île et des dents. Donc, voilà. Bon, là, normalement, ça touche les chauves-souris. Ce n'est pas un virus qui passe d'une espèce à l'autre. Non, on ne me la fera pas à ce niveau-là. Jusqu'à présent, les maladies, elles ne passent pas d'une espèce à l'autre. Sinon, il n'y aurait plus rien sur la planète. Et si l'humanité a eu besoin de vaccins, elle ne serait pas arrivé au niveau d'intelligence et de production industrielle en masse pour pouvoir produire des vaccins sur lesquels on pourrait dire après, regardez comme on a battu la maladie. comme ils nous ont aidés à battre la maladie. C'est faux. Les chiffres montrent plutôt qu'il y a des recrudescences. Sans compter tous les à-côtés. Donc, les maladies auto-immunes qui ont déclenché autre chose. Si vous êtes vacciné contre une hépatite et puis qu'un jour vous chopez une arthrite, vous n'allez pas faire le rapport entre les deux. Mais en fait, c'est votre arthrite, c'est votre système immunitaire qui ne reconnaît plus vos cellules et qui les attaque. Et en général, ils ne les reconnaissent plus peut-être parce qu'elles sont changées par les éléments qu'il y avait dans le vaccin, vous voyez, qui ont été s'infiltrés dans les cellules. Et puis de toute façon, il y avait des extraits de vaccins avec des glandes de singes qui sont prouvés donner le cancer. Et puis, de toute façon, le timorosal qui est une autre forme de mercure et hautement toxique au niveau neurologique. Et puis, enfin bon, il y a tellement d'aberrations là-dessus. Il y a toutes les tricheries sur les chiffres. Ils ont menti, Pasteur a menti. C'est quand même dingue. Regardez un petit peu. Alors, c'est la référence obligatoire à la télévision. Pasteur, si jamais on m'invite et que je dis ce que je vous dis là, je sors avec les mains, je sors monoté. À mon avis, même, il me zappe pendant l'émission, la Big Pharma. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Regardez sérieusement les dossiers des contradicteurs. ceux qui sont fans de vaccins, à regarder au moins ce que les gens ont à reprocher et qui c'était par rapport à Pasteur qui travaillait sur la matière, la nature morte, tandis que Béchamp travaillait sur la matière vivante. On voulait expliquer comment fonctionne la nature vivante en étudiant des tissus morts et de ça, vous bâtissez toute une science qui devient mondiale et qui n'a jamais été prouvée et qui n'est pas assurée. En fait, vous n'êtes pas assuré ni d'avoir de résultats et si vous n'avez pas des bons résultats, vous n'avez aucun recours. Mais ça va, ce n'est pas possible comme situation là. C'est du n'importe quoi. C'est un défi à l'intelligence, à la logique, à la justice, à l'histoire du monde. C'est un défi. Et puis maintenant, les gars sont en train de gagner leur procès aux États-Unis contre Big Pharma. On n'en parle pas beaucoup ici. Le papillomavirus, des trucs comme ça, file les maladies. D'ailleurs, il y a des filles qui sont morts. Qui sont morts. Pour un truc qu'elles auraient peut-être, contre lequel, elles auraient eu 4% de chance de réussite, de chance, de possibilité de réussite dans 25% des cas de papillomavirus déclarables. Et on leur fait ça à quel âge ? Et ils veulent faire aux garçons aussi. Et à quel âge ? Des rapports sexuels à 4 ans, 7 ans ? Avec des déchets mentaux parce que ces produits-là, plus de 3 vaccins officiellement sont déclarés dangereux officiellement par la médecine. Ils veulent nous en balancer 11 dans les enfants. Moi, je ne suis pas pour 1 déjà, mais là, 11. Et même les médecins, ils disent au-dessus de 3, c'est dangereux. Et le troisième, en général, c'est souvent le tétanos. Le tétanos qui est une maladie non immunisante. Donc, tous les jours, vous pouvez choper le tétanos même en étant vacciné. Donc, ça ne marche pas. Il n'y a pas de vaccin contre le tétanos. C'est une logique. Mais c'est le DT, ils le mettent partout. Il y a un truc là-dedans. Pourquoi ils le mettent partout ? Je m'excuse, je ne me suis pas retenu pour la fin de l'encart. Et un autre truc encore, ils vont trouver, ils disent qu'ils cherchent un vaccin. Tout le monde croit dans le vaccin, donc les gens vont prendre ce vaccin. Ils vont le prendre même s'ils sont déjà malades, à mon avis. Donc, ça se prend avant normalement. Sinon, après qu'on soit malade, c'est peut-être un sérum. Là, je ne dis pas qu'on ne puisse pas à ce niveau-là travailler. Mais un vaccin, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas deux personnes pareilles. On ne peut pas avoir un médicament qui soit la même chose pour deux personnes. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Donc, elles ne réagissent pas de la même manière à la même atteinte. Elles ne réagissent pas. Et puis, c'est sur la personne que le travail se fait du vaccin, soi-disant. Pas dans l'air. c'est comme, comment vous voulez dire ? Vous avez compris, la même maladie va donner chez deux personnes des conditions différentes. Vous n'avez pas un même produit pour soigner les deux cas. Là, il va falloir un produit particulier pour ce cas-là, il va falloir un produit pour l'autre. Et un pour chacun. Un pour chacun. C'est pour ça que l'herboristerie avait du bon. C'était des consultations un par un, soignées, durables, et puis avec une étude de tout le caractère, tout le patient en entier, et sa psychologie, et tout ça. La saison, enfin, que du bon sens. Bon, on continue. Excusez-moi. un pour un moment donné. Donc, ce qu'ils étudiaient dans ce labo P4 du courant, c'était la capacité des chauves-souris à se défendre contre ces virus. Et l'histoire, bizarrement, part du fait que quelqu'un, que cette maladie serait partie de quelqu'un qui mangeait de la soupe de chauves-souris. Oui, bon, ce n'est pas censé avoir vraiment un grand rapport normalement avec les atteintes. Mais bon, un virus, il passe autant par l'estomac que par la peau que par les yeux. Il passe partout. Donc, en bref, un des chefs de l'immunologie travaillait et travaillait encore a priori dans le laboratoire P4 top chinois avec une compagnie qui s'appelle l'Avril Ombrella Corporation. Encar, ça, je ne crois pas à ce que je viens d'entendre. Il faut que je le réécoute. Oui, parce qu'il y a une série, enfin, il y a une chaîne sur YouTube, c'est Ombrella Corp et c'est quelqu'un qui critique toutes les possibilités de voir des yeux de reptiliens sur YouTube à la télé, tout ça. Donc, il fait des arrêts sur images, il travaille et puis il nous sort des yeux de reptiliens assez couramment. Donc, je ne dis pas qu'ils sont tous vrais, je ne dis pas que de temps en temps il n'y a pas de... On s'aide un petit peu un peu de l'appareil d'olier et puis on aime bien et puis je ne dis pas que de temps en temps ce n'est pas un peu poussé forcés mais il y a des fois où vraiment, non seulement il y a les yeux, il y a la langue, il y a les mains, il y a les doigts, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Et là, ça commence à faire beaucoup. Le filet de langue, de lave blanche quand il ouvre la bouche, c'est comme la gueule d'un hippopotame ou d'un crocodile plutôt. Oui, applaudir. C'est intéressant quand même. Si vous n'êtes pas branché là-dessus, ce n'est pas grave. Mais c'est très intéressant ce qu'il vient de dire et d'ailleurs, il faut que je réécoute parce que dans le coin, il y a comme sigle de ces vidéos sur les reptiliens Umbrella Corp. N'est-ce pas ? Et Vril, j'en ai parlé il y a peut-être déjà une demi-heure à propos des nazis et des soucoupes volantes. Et les nazis, on sait qu'ils ont vu l'Ubermensch en blond, mais ils ont aussi vu le reptilien, il me semble. En tout cas, d'après Tompkins, William Tompkins. Deuxième point, depuis 2009, ce personnage, était donc le chef scientifique dans la recherche sur les chauves-souris et leur capacité de transmission de virus. Troisièmement, son champ d'études était justement l'infection avec les virus les pires, Ebola, SARS, coronavirus et leur capacité à ne pas être malade aux chauves-souris. Numéro 4, il était en train de faire de l'ingénierie génétique sur l'immunologie des chauves-souris de façon à les rendre plus ou moins sensibles au virus, de façon à moduler leur capacité d'être malade. Parce que contaminés, ils le sont globalement, mais c'est des porteurs sains, on va dire. Ils sont porteurs sains tant qu'il ne faut pas qu'à priori, le virus prenne de proportion pour limiter la population des chauves-souris. A priori. Oui, qu'est-ce que c'est les prédateurs des chauves-souris ? Je ne sais pas. À part ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, justement. Pour une raison, alors là, je n'en ai aucune idée. L'origine des chauves-souris, aucune idée. Vous savez, c'est bizarre, ces trucs-là. L'octopus, à priori, il n'a pas un ADN derrière. Je ne pense pas que ce soit d'ailleurs la seule bête qui n'est pas l'ADN terrien, ni le seul organisme, d'ailleurs. C'est un sujet cailleux. On reprend. Et donc, dans ce processus, il a créé un super bug hyper résistant. Il a créé ou il a potentiellement créé un super bug hyper résistant. Point numéro 5, il faisait aussi des études sur le coronavirus. Des souches du coronavirus qui gagnaient sur le système immunitaire des chauves-souris, qui les rendaient malades. Et c'est ce genre de trucs qui pourraient être maintenant dans la nature. Évidemment. Ça aurait été trop simple que ce soit le virus le plus simple à éradiquer. Donc, je suggère, grâce à une interview de Jeff Rens avec un spécialiste, l'aïcine C. A-I-2-L-I-C-I-N. C'est en anglais, alors on dit in, même si c'est écrit 1. Et c'est plus loin, 300 mg. Il y a une adjonction de vitamine C avec le principe actif de l'ail, dont des flavonoïdes et un autre, me semble-t-il. C'est désodorisé, parce que sinon, par gélule, il y a l'équivalent de 5 gousses, il me semble. Ce qui fait que, comme il faut prendre 3 gousses, non seulement, il n'y a plus personne qui vous approche à 5 mètres, même le virus. C'est pour ça que le virus, il ne vient pas. Mais en plus, si vous tapez 15 gousses d'ail par repas, je crois que vous ne finissez pas le repas avant d'avoir l'estomac percé. Quelque part. Oui, je suis bonheur qu'il ne doit pas être cuit. D'ailleurs, l'ail, pour être efficace, il faut qu'il s'oxyde, me semble-t-il. Donc, vous hachez votre ail, et vous le laissez 8-10 minutes sur la planche avant de vous en servir. Il me semble bien, tout ça. Donc, si vous n'êtes pas sûr, vous faites moite-moite. Il se crée une réaction chimique qui crée le produit efficace. Mais n'allez pas vous couper après avec une lame taille à l'ail, alors il faut vraiment nettoyer excessivement parce que ça empêche la cicatrisation. C'était un plan des méchants de mettre de l'ail sur leur lame de façon à ce que dans un duel ou un combat, l'ennemi ne s'en sorte de toute façon pas. Oui, vous savez, il vaut mieux blesser quelqu'un que le tuer dans un combat quand vous êtes en guerre. Parce qu'une personne blessée occupe 3 ou 4 de ses compatriotes, de ses amis pour s'occuper de lui pour s'occuper de lui. S'il est mort, vous en avez 3 de plus contre vous et un peu plus énervé en plus. Allez, on continue. Point numéro 6, jusqu'en novembre, il y avait dans son laboratoire une expérience toujours à propos du super coronavirus et de l'infection des chauves-souris. Et point numéro 7, son travail en virologie et immunologie a reçu l'aide d'un projet avec un nom particulier, je vous reverrai tout à l'heure, mix entre l'académie de sciences de Chine et l'académie de technologie. Attendez, c'est là que ça devient chaud. Bon, on va garder tous ces points-là dans le coin de notre tête. Mais des fois que je me perds ou vous ne sachez plus où on va là, dites-vous que l'Institut de technologie travaille sur les nanotechnologies. Vous voyez où on en arrive là ? Pardon. Vous, encore, vous savez que les borgelons, ces fils blancs qui peuvent sortir de la peau, créer de salle plaie et sortir de n'importe où du corps, sont dus à l'accumulation dans le corps de nano-éléments issus en général des chemtrails ou de la nourriture aussi en attendant trouver des fibres polypropylènes je crois, je ne suis pas sûr, dans la bouffe, dans les nuggets, dans les pizzas, partout, partout, surtout les plats préparés à l'endroit. Méfiez-vous le chien, méfiez-vous. donc on a plus ou moins défini en fait qu'il y avait accumulation dans le corps puis dans le corps création de ces organismes. c'est carrément, il y a un supermarché et puis c'est dans un film de zombies, vampires, un zombie vampire, très beau ça. et il y a une bande qui survit et qui va dans le supermarché et elle passe de rayon en rayon et elle se sert de rayon en rayon pour arriver à la fin du supermarché, avoir pris dans les réveillons tous les éléments dont elle a besoin pour construire, par exemple, je ne sais pas moi, une voiture, une arme, je ne sais pas, une maison, on s'en fout. l'idée c'est que là j'ai comparé le supermarché avec un corps dans lequel il y avait déjà tous les éléments pour qu'un groupe étranger puisse se servir et bâtir ce qu'il a besoin de faire. Voilà. Ces morgelons sont sensibles aux fréquences électromagnétiques. Il y a de fortes chances pour que s'il y a une smart dot une puce RFID à la taille nanométrique voire plus petite encore qui se soit installée à la tête d'un de ces tuyaux de propylène et les tuyaux les fils ils sont creux à l'intérieur et dedans ils mettent les éléments chimiques qu'ils vont chercher dans le corps. Oui, c'est un petit peu la totale, ils font le petit train et il y a différents éléments chimiques en fait, finalement, le morgelon il se crée quelque part une batterie en lui il se crée un système énergétique peut-être que ça se trouve aussi une antenne réceptive-sémétrique de toute façon il en a déjà une avec la puce RFID mais il a peut-être besoin d'être plus efficace pour s'unir avec les autres dans le corps bon, au pire dans l'idée à un moment donné quelqu'un il appuie sur le bouton il baisse le levier et tous les morgelons se raillissent partout dans le corps de tous les gens et on devient trop raide c'est-à-dire on ne bouge plus parce qu'on ne pourra plus bouger ou ça nous prend la tête aussi et ça va interférer avec notre pensée et on devient des sortes de golems oui, on aurait dit des avatars dans un milieu un peu divin mais là vu ce qu'ils vont faire avec nous on pourrait dire golem avec le chiffre de la bête sur le front qu'il faudrait effacer après on va l'effacer avant celui-là bon, on reprend donc on va garder tous les éléments les sept points que je vous ai mis là en tête avant mes encarts avec moi si vous avez de la mémoire c'est mieux on va les garder dans un coin justement de notre mémoire je ne le fais pas on va se les rappeler des recherches sur les chauves-souris à propos de leur système immunitaire à propos de plusieurs virus mortels y compris des cas de coronavirus de SRAS Merch aussi et puis Merch et puis enfin ça n'a pas d'importance les gros virus d'un autre côté on avait un autre qui était en train de faire de la modification génétique sur les chauves-souris et leur système immunitaire de façon à le moduler et on aurait pu créer accidentellement ou délibérément évidemment délibérément quelque part ce n'est pas les enfants de coeur non plus les chinois mais en face ce n'est pas du tout les enfants de coeur non plus tous ces virus ont des patentes de chez Rothschild ou autre depuis quelques années déjà tous si on regarde à chaque fois qu'il y a un accident ou un flag et qu'il y a un Rothschild qui apparaît impliqué dans les possibles bénéficiaires qui profitent le crime pour le Boeing 117 donc MH17 c'est l'Ukraine mais le 117 c'est celui qui s'est perdu en mer à bord il y avait 4 personnes détentrices sur les 5 d'un brevet justement sur une puce qui permettait de prendre les commandes d'un avion à distance et la cinquième qui n'a pas pris l'avion ce jour-là c'est un Rothschild quand en plus on est milliardaire et qu'en plus on a cette chance on va dire reprenons donc il y a eu une fuite ça arrive dans la population moquons-nous de comment c'est arrivé dans la population ça n'a pas d'importance le truc c'est que ça y est tout à l'heure je disais la cabale tâche de faire peur entre autres elle cherche aussi surtout la dépopulation et comment y arriver parce que à cause de la peur on n'arrive pas à s'organiser et à lutter contre ces plans entre autres et puis on fait un peu n'importe quoi et puis on ne sait plus à qui se fier et tout ça je conçois je conçois bon reprenons de toute façon on ne sait pas si ça a été délibéré ou pas nous dit JP Farrell on a une connexion canadienne etc je vais vous faire maintenant mon petit encart les chinois je ne sais pas s'ils étaient coupables d'espionnage dans le laboratoire P4 canadien qu'ils l'aient été ou pas imaginons ils le sont ils repartent vous pensez qu'ils arrivent à repartir avec des souches possible on ne sait pas ils se mettent ça dans une puce sous la peau je ne sais pas il est peut-être mort le gars il a fait porteur ça il a tous les moyens pour transporter à la limite un virus surtout quand on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit je ne sais pas coupable le tout c'est que l'histoire est sortie les gens savent maintenant n'importe qui sur la planète peut dire et il rentre en Chine donc qu'est-ce que je fais je vais attaquer la Chine je déclenche un truc on dit que c'est eux qui ont ramené ça et il s'est échappé je suis américain et je dis bon ben là ça tombe bien que les chinois ils sont un peu affaiblis hop paf on va les aider je ne suis ni américain ni chinois je dis tiens si on se faisait battre à ces deux gros gaillards qui de toute façon vont nous gonfler un jour ou l'autre et hop on envoie ça en Chine parce que vous voyez maintenant là je pense que les gars normalement on peut identifier ou authentifier une souche virale les gars ils savent vraiment même pour les produits chimiques les explosifs tel virus la grippe ils savent d'où elle vient de quel labo où ça a été fabriqué ils savent à peu près tout ça et pour les virus les souches aussi et je suis presque sûr qu'ils ils ont aussi les souches des pays à côté comment dire l'affaire Skripal a priori c'est moi qui m'avance et c'est une hypothèse c'est un plan du MI5 de lui-même ou suite à des ordres de la CIA ou d'ailleurs pour nuire aux ruses pour foutre le way pour noyer le Brexit pour pleines raisons et et donc ils ont pris une souche si on peut dire pour un gaz russe mais bon ils n'ont pas pris la bonne parce que je pense qu'on peut faire confiance aux méchants russes pour être aussi méchants que tous les autres méchants de la planète et un gaz de combat c'est mortel c'est mortel c'est mortel un microgramme vous êtes morts même plusieurs sont morts donc que cette histoire de Skripal et des autres ça ne tient pas debout c'est un falsed on reprend et on reprend bien puisque maintenant c'est la deuxième partie de l'article et ça ça a vraiment illuminé la tête de J.P. Farrell si on peut dire c'est moi qui c'est ma tournure il y a eu un un scientifique réputé d'Harward qui a été arrêté en étant accusé d'avoir menti sur ses liens avec la Chine c'est le Charman c'est le scientifique en chef c'est l'aïeul le vénérable le plus ancien de la faculté quasiment ou en tout cas du domaine de recherche dans lequel il travaille c'est Charles Lieber chimiste en chef de l'université d'Harward et il est aussi professeur d'université le titre de professeur d'université est une distinction supérieure il n'y en a que 25 qui l'ont sur toute la faculté d'Harward ce titre 25 profs donc il règne sur l'université avec 25 autres et là il a été arrêté récemment par les fédéraux et là c'est là que J.P. Farrell y voyait une connexion grâce à l'article de l'American Radio il a eu une accusation criminelle pour avoir fait de fausses de fictives et de frauduleuses déclarations quant à ses relations avec la Chine auprès du département de la défense américaine et il avait donc des liens avec un programme chinois de recrutement de scientifiques étrangers et de chercheurs il est âgé de 60 ans c'est un programme chinois officiel appelé les 1000 talents que les Etats-Unis ont plus ou moins désigné il y a quelque temps comme étant un sujet de préoccupation pour les services de l'enseignement oui en fait comment dire parce que c'est les Chinois qui le font les Américains ils n'arrêtent pas ils pillent nos universités ils nous prennent tous nos talents si possible si c'est pas les Chinois c'en est d'autres et nous on fait sûrement pareil aussi un petit peu ailleurs c'est un ridicule incroyable c'est incomparable comme ridicule la compétition inter-humaine dans l'état où toute la planète est à la suite d'un système cyclique solaire ou là d'un virus qui normalement devrait avoir ne devrait plus exister et contre lequel il devrait y avoir toutes les solutions possibles et imaginables et à mon avis je pense qu'elles existent déjà mais sûrement des machines telles qu'elles ont été inventées en France entre 1900 et 2000 ou 1800 et 2000 et on a l'avant et puis et voilà là on le connait pas on sait pas qui c'est on sait pas comment il se transmet on sait pas d'où il vient on sait rien les gens sont suffisants les uns avec les autres les frontières se ferment dans certains pays il y a des quarantaines dans d'autres il n'y en a pas les américains ils ont dit non non les gens non ils ne seront pas comme peut-être qu'ils vont l'être quand même en France ils ne l'ont pas été jusqu'à maintenant d'ailleurs on les rapatrie on va en mettre en France dans le sud le maire d'à côté enfin pas d'à côté oui d'à côté on va dire craint les émeutes de la part de la population il sait que le français de base est un petit peu un bœuf et que même si c'est un falsag ou quoi les gens c'est le moyen âge ils vont vouloir s'en débarrasser pas de sachets d'eau et on va les comprendre et on va les comprendre on ne sait pas ce que c'est le principe de précaution on ne fait pas rentrer des gens contaminés là-bas sur place ils ont tout le matos ils restent là-bas je ne suis pas responsable et on ne me demande rien de toute façon je ne suis pas sûr d'avoir vraiment la bonne solution non plus mais bon je parle juste en petite logique hygiénique continuons il a aussi menti à propos d'un contrat lucratif qu'il a signé avec l'université chinoise du Wuhan de technologie son diplôme qu'il a eu qui était centré sur l'étude des nanosciences donc il est possible qu'il n'ait pas dit à l'université qu'il avait ce contrat il est possible encore il est possible qu'il l'ait dit aussi mais il pourrait ne pas l'avoir dit et notamment maintenant parce qu'il se dit avec ce qui va sortir si ça se trouve ils vont voir qu'il y a de la nanotechnologie dedans ou que le transfert se fait par le bien de nanotechnologie ou un peu une autre hypothèse de ma part la science-fiction totale et donc si je déclare que j'ai aussi un diplôme en nanotechnologie je m'accuse et ce ne serait que peut-être justice parce qu'a priori bon mais je vous dis il y a tout plein d'autres solutions pour la source de cette épidémie donc on peut s'amuser à trouver quelle est la vraie source mais en fait n'oublions pas qu'il y a l'épidémie on ne flippe pas parce que ça ne sert à rien réagir et flipper c'est très différent et puis flipper empêche sûrement d'avoir un bon système immunitaire à cause des stress ça use le système immunitaire le stress c'est pas terrible pardon et puis et puis quoi d'autre je me suis perdu on va reprendre avec J.P. Faral donc a priori il travaillait avec les chinois depuis 2012 jusqu'en 2017 en tout cas alors ça lui filait à peu près 50 000 dollars par mois en plus de 150 000 dollars par an pour la vie et les dépenses personnelles l'argent de poche il était aussi chargé par la fac et le gouvernement chinois d'établir un laboratoire de recherche et d'y conduire des recherches à l'université de Wuhan et J.P. Faral suspecte que c'est ce lien autour du laboratoire qui est la vraie histoire à enquêter Liban travailler à des moyens de produire de nouveaux matériaux de taille nanométrique au niveau des senseurs nanoélectriques pour développer des tissus cyborg qui intégreraient des instruments de nanoélectronique à l'intérieur de tissus synthétiques est-ce que je est-ce que j'ai besoin de vous montrer ma page de ma chaîne YouTube avec la vignette sur les cyborgs c'est aussi je crois quasiment la première vidéo en tout cas on en parlait un petit peu mais à la troisième deuxième troisième vidéo de ma chaîne j'en ai aussi parlé donc là il faut prendre la chaîne depuis la première vidéo pour la voir sinon il ne montre pas toutes les vidéos je ne sais pas pourquoi et donc je fais allusion au docteur Peter Béter qui parlait des clones et des robotoïdes depuis les années 70 vous voyez ce dont on parle les laboratoires P4 c'est déjà ultra en avance et ultra secret mais c'est civil il y a dans l'armée les mêmes choses mais qui ont des années d'avance là-dessus parce qu'à mon avis c'est des travaux qui ont énormément avancé avec des renseignements issus des grilles entre autres ce sont au niveau des nanos et de la génétique les dracos c'est les rois de la génétique enfin bon voilà et en échange de quoi ils ont eu ces renseignements en échange de matériel humain plus ou moins vivant a priori entre autres et puis aussi du fait qu'on ne s'occupe pas de leurs affaires et quand même si on s'occupe de leurs affaires nous l'armée va nous empêcher de parler auprès du public voilà projet Blue Book enfin la partie du projet Blue Book était destinée à faire taire le public tandis que l'autre partie était destinée à récupérer tous les artefacts issus des crashs d'OVNI et intimider les gens et tout ça et tout ça aussi enfin bon ça c'était la première partie plutôt reprenons vous voyez que ça tient vous voyez que les points se relient petit à petit à petit à petit alors je n'ai toujours aucune preuve factuelle mais bon je vous dis j'ai un cerveau malheureusement j'ai un fucking cerveau de temps en temps il fonctionne continue alors JP Farrell se demande s'il n'y a pas une affaire avec ce coronavirus qui pourrait très bien être de la nanotechnologie enfin relié à la nanotechnologie est-ce qu'on ne serait pas en train d'avoir un virus modifié ou ça plus quelque chose d'autre donc on a des liens entre la tête du collège département chimie d'Harward et l'institut en Chine d'où est partie l'épidémie avec cette étrange connexion canadienne donc pour Joseph P. Farrell on pourrait avoir fait une sorte de réseau un réseau académique d'une certaine d'un certain genre et sa question est comment est-ce qu'un professeur d'université et en plus le chairman le responsable du département tout entier de l'université d'Harward fait tout ça sans que l'université n'en soit au courant n'y aurait-il pas une relation bien plus profonde entre l'université et ce qui se produit l'université d'Harward il y a quelque part dans cette université aussi un département qui était très impliqué dans les affaires contre les Russes l'institut international pour le développement qui était très impliqué dans la dévastation de la Russie oui oui tous ces organismes de développement d'aide et autres organisations non gouvernementales sont en général des couvertures pour les services secrets oui il y en a de partout et si c'est pas les services secrets pour telle boîte c'est peut-être pour les G8 ou le Vatican ou les Nazis ou les triennes chinoises enfin japonaises ou les chinoises ou qui d'autre il y a encore il y a encore sûrement d'autres engences d'autres sectes on va dire d'autres groupes en clair secret encore plus discret il y a au sein de tous ces clubs des clubs des noyaux des noyaux et des noyaux dans le noyau il y a des hiérarchies pyramidales absolument dans les pyramides il y a un côté fractal comme ça donc ça compartimentalise compartimentise compartimente et permet permet de rester encore plus discret alors pour l'idée du virus nano écoutez il y a 2-3 vidéos sur ma chaîne qui parlent de Black Goo Black Goo Black Goo c'est une soupe de nanotechnologies autonomes réfléchies elle est en liaison avec l'intelligence artificielle E.T. ça dépend laquelle des Black Goo en fait il y en a plusieurs pardon elles n'ont pas toutes la même couleur la Black elle est noire c'est la nanotechnologie intelligente qui est auto-réparatrice auto-génératrice si elle veut se calmer elle se calme si elle ne veut pas elle s'agite elle est en relation par les ondes et elle sert aussi de support à des entités du bas astral là je vais loin oui oui c'est un support c'est la partie physique comme nous là on a un corps en 3D mais mon esprit qui vous parle il n'est pas en 3D lui lui je ne sais pas combien il a donné autant que les vôtres minimum bien donc quoi où en suis-je oui donc c'est un support voilà je fais une petite relation avec l'idée de la 5G et de nos corps pleins de nanotechnologie ou de nanomatériaux aussi donc finalement par le biais des manchelons de nanotechnologie s'ils veulent qui devront finir par faire interface grâce à notre augmentation façon de parler avec des implants des nanotechnologies pour pouvoir communiquer avec l'ordinateur qui lui sera relié au cloud le dit cloud à une intelligence artificielle pas forcément l'humaine et laquelle il y en a plusieurs aussi et elles sont déjà en place il y en a une en finance il y en a une pour l'armée il y en a et quand je dis une peut-être une par nation je n'en sais rien du tout ou une pour l'OTAN en tout cas mais de l'autre côté il y en a deux ou trois bien les extérieurs les exogènes à la planète il y en a et paraît-il et donc où en suis-je oui donc je voulais comparer la possibilité de mutation du virus aux capacités d'intelligence et d'autonomie des nanobots qui composent la black goo en fait on reprend mais au bout où on en est alors je fais un petit tocard quand même ah ben non je vais le laisser finir il se demande est-ce qu'il y a une connexion entre le docteur Liban avec l'université de technologie du Wuhan est-ce que ça a un rapport avec plus d'agendas géopolitiques occultes donc cette histoire de réseaux internationaux enfin terrestres on va dire et à quel point est-ce qu'on a vu des capacités de cette technologie en action pour l'instant quelle partie de toute cette histoire provient de l'ouest des pays de l'ouest est-ce qu'il n'y a pas eu est-ce que c'est pas une expérience sur la Chine une expérience sur les épidémies il ne sait pas mais il trouve ces connexions extrêmement suspicieuses et notamment au niveau du timing il n'y a que deux trois jours que ce professeur a été arrêté donc pour lui il y a vraiment une relation avec le début de l'épidémie et qu'on ne nous dit pas toute l'histoire quoi qu'il en soit voyons voyons j'ai vu plein de trucs dans le chat mais excusez-moi je ne pouvais pas vous y répondre ce n'est pas facile de répondre et de lire en même temps je le comprends et hop il nous donne rendez-vous pour d'autres rendez-vous qu'il a lui bien alors maintenant encore un petit encart terminale enfin plus ou moins terminale ce n'est pas des mots que j'ai envie d'employer aujourd'hui terminaux et tout ça donc bon d'ici peu de temps tout le monde a le virus c'est donc un virus variable auquel on peut opposer un système immunitaire variable il développe un médicament un sérum un truc ça va être justement ce médicament qui va nous permettre d'avoir un système immunitaire suffisant pour maintenir la maladie en dessous du niveau où on a 40 de fièvre tant que vous êtes sage votre médicament est actif vous n'êtes pas sage on enlève son pouvoir actif avec un peu de nanotechnologie une certaine fréquence vous êtes dans le milieu vous avez votre abonnement il y a l'émission de la bonne fréquence le médicament est actif on arrête la fréquence le médicament ne l'est plus ou le contraire vous voyez un truc dangereux je ne sais pas voisin et là on est dans le scénario d'un des derniers films je ne sais plus c'est virus contagion ou autre chose où il y a une épidémie mais ils ont le virus mais où ils ont le médicament mais quand les gens prennent le médicament c'est le moyen de les rendre à ce qu'elle avait à vie voilà bon voilà bon 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 alors en rapport aux prophéties il y a plusieurs épidémies qui sont à craindre non c'est pas la maladie Emmanuel alors plusieurs épidémies à craindre et puis quoi d'autre je vois que tout le monde s'occupe de tout sauf du déploiement de la 5G et que ça va tout à fait avec tout ça avec les chemtrails qui n'arrêtent pas quel que soit le président en place quel que soit son but écologique pour lui l'aluminium partout ça va il fait confiance à la science alors soit c'est un truand soit c'est un abruti excusez-moi mais c'est un abruti ça fait maintenant plus de 6 mois qu'on dit que les chiffres sont faux quand je dis plus de 6 mois montez sur ma chaîne vous allez voir depuis combien de temps j'en parle et je n'étais vraiment pas le premier surtout aux Etats-Unis ça fait bientôt 10 ans qu'ils le disent je ne sais pas plus nous 95 mais ça fait plus longtemps qu'il y allait aux chemtrails et eux le 11 septembre ils ont vu tout de suite ce que c'était dû aux chemtrails qu'on ne voyait plus le ciel et là ils ont fait toutes les recherches oui parce qu'en septembre pendant 2-3 jours il n'y a plus eu d'aviation du tout donc là il n'y a pas eu de chemtrails et donc là ils ont revu le ciel ils ont dit mais c'est pas créable mais c'est beau la vie ouais et après ça a lancé des recherches du docteur Carnicom c-a-r-n-i-c-o-m me semble-t-il alors Carnicom.org il a fait toutes les études sur les mangelons et vous voyez tout ça avec les vidéos à l'appui c'est effarant on est habité on est déjà bourré de parasites mais ceux-là ils sont synthétiques ça fait un peu flipper et donc il y a le test au vin rouge des mangelons au vin rouge que j'ai développé dans une vidéo notamment sur Miasme Télé Miasme TV une des premières sur les chemtrails je crois il y avait Marc Gray et il me semble-t-il Sylvain Autrotat et Antoine Station et moi et à la fin de la vidéo je fais un test au vin rouge je vous montre comment on le fait et je prouve que je suis contaminé en tout cas je l'étais bien et je le suis beaucoup moins alors je ne sais pas trop ce que j'ai fait j'ai fait plein de trucs dernièrement surtout mais ça va mieux donc on il y a moyen il y a moyen de trouver des moyens je vous remercie d'avoir suivi je pense que j'arrête la vidéo je ne suis pas sûr ce n'est pas une vidéo flash info parce que déjà tout le monde en parle je pense maintenant des virus c'est juste des hypothèses un petit peu plus chafouines quant aux origines et quant aux histoires autour de tout ça parce que j'ai vu des gens qui ont balayé des gens gentils des gens qui font du travail du bon travail des fois au niveau économique mais enfin plutôt selon les principes normaux de l'école et de ce qu'on nous apprend donc ils sont très étonnés mais ce chiffre il ne correspond pas ils n'ont pas encore compris un qu'il nous mente à tous les niveaux deux que ça va mal et que c'est fait pour et que tout ce qu'on fera pour l'améliorer ne fera que nous distinguer parmi une masse de mous qui ne feront rien pour nous sauver quand le pouvoir s'abattra sur nous parce qu'ils n'aiment pas les grains de sable et que leurs mécaniques se dépeuplaient la population je ne sais pas ils mentent ils trichent ils volent ils tuent ils pillent ils se moquent d'un aneux ils font tout ça avec notre b bon qu'est-ce que je voulais dire encore mais je ne sais pas trop je ne sais pas trop parce que sur la blague on pourrait continuer là mais bon déjà j'ai fait des vidéos dessus et puis il n'y a pas encore de preuves que ce virus on sait qu'il mute à la limite il mute chaque fois qu'il se reproduit un virus parce que pourquoi ? parce qu'il se reproduit semblerait-il avec des erreurs de reproduction de sa génétique propre ce qui m'étonne un petit peu parce que sinon très vite il ne va plus fonctionner lui-même donc ça ce n'est pas à mon avis le bon argument le bon argument c'est que justement il est à chaque fois sur un terrain différent sur un individu différent tous les individus sont différents les uns des autres tous tous même des parents à l'enfant il y a une différence ce n'est pas le même l'ADN on sait que l'un vient de l'autre mais ce n'est pas le même et que donc le matériel qui est à la disposition du virus quand il tue une cellule est très différent dans sa reproduction aussi et donc c'est là à mon avis qu'il pourrait se trouver des systèmes de différenciation de la reproduction maintenant je suis en train de me rappeler cette vieille série dont j'ai fait au moins 17 épisodes qui s'appelle le livre de profondeur où ces russes anciens nous mettaient en garde contre la nanotechnologie contrôlée depuis la lune depuis une base sur la lune entre autres et qui habitaient complètement nos corps qui étaient dans notre bouffe d'ailleurs il faut absolument s'abstenir de tout ce qui est fermenté les boissons fermentées l'alcool tout ça c'est pas bon du tout les laitages c'est pas bon du tout en fait on est constamment travaillé par toute une flore faune nanotechnologique sous le contrôle des autres qui nuit à notre bon fonctionnement en clair ça ne nous permet pas de fonctionner à 100% jamais n'est-ce pas bien loin des 100% moi je pense mais je ne sais pas si vous vous rendez compte pardon qu'un chat saute quand même 5 fois sa hauteur aisément et sans faire de bruit en arrivant en plus avec une souplesse et une délicatesse je dis 5 fois ça dépend de la situation des fois c'est 8 si il y a un oiseau qui passe sa hauteur à 4 pattes on va dire facilement maintenant qu'un chat qui s'allonge ben oui un petit chat qui fait 20 cm tout de suite dans les 70 cm bien allongé mais ça serait plus que 3 fois et demi mais ça dépend de la hauteur de l'oiseau je fais deux conversations à la fois en plus ouais bon et que nous non nous sans une perche on n'arrive pas à 5 mètres et 5 mètres ça ne fait que 2 fois et demi en hauteur debout et encore avec la perche ça ne marche pas tout le monde même si c'est essentiellement une histoire de technique comme l'allemande à la barre fixe tout ce qu'il ne chole moi je n'en ai pas fait depuis des années mais j'y monte là j'en fais encore une j'ai tellement des langues je ne peux pas aller plus loin c'est le tonique ce n'est pas la force qui fait c'est le tonique et la synchro la synchro qui fait ça ça se sent plutôt que ça se calcule bon je crois que je vous ai assez entretenu vous avez peut-être plein d'autres choses à apprendre ou à faire je vous suggère de quitter les grandes villes évidemment le plus vite possible le temps que c'est possible à moins que vous vous sentiez malade n'allez pas contaminer ailleurs encore il faut se prendre en charge si on est vous n'allez pas mourir tout seul dans un coin en disant je suis malade je ne veux pas consécuter de moi ou ni vous venger non je vous en prie et tout le monde ne meurt pas du tout au pire j'ai eu 226 pour 7700K ça fait quoi 26% il avait dit oui c'est beaucoup c'est beaucoup mais tout le monde ne meurt pas laïcine un bon système immunitaire éviter les raisons de choper le truc limiter les sorties et puis ben voilà si ça se trouve c'est le début des vacances qu'on aurait préféré ne pas avoir les vacances français c'est pas forcément en plus la possibilité de passer directement au nol ou à autre chose pas du tout en ce moment par contre si mais avec des précautions de contact et d'autres les choses que vous passez les uns aux autres faites gaffe on peut être contaminé sans le savoir on n'a pas de symptômes et on peut être contaminant on peut être contaminé mais